Je voudrais poser une question sur l'économie. Dans le rapport de 19e Banque Nationale, le président Xi Jinping a souligné que l'économie chinoise est transformée de croissance rapide avec une croissance de qualité. Est-ce que cela signifie que la Chine ne poursuit désormais plus le taux de croissance plus rapide ? Dans le futur, quel sera le taux de croissance économique de la Chine ? Et puis, une autre question, c'est que la nouvelle ère du socialisme à la chinoise, dans ce contexte, quels seront les rôles de l'économie de marché et des entreprises d'État ? Monsieur Yang La question est sur l'économie de la Chine. Dans le rapport, le président Xi dit que l'économie de la Chine est transformée de la phase de croissance rapide à une phase de croissance rapide. Cela signifie que, en l'économie de la croissance, la croissance de la croissance de la croissance n'est pas une priorité pour l'économie de la croissance ? Et quel sera l'économie de la croissance rapide pour l'économie de la croissance ? Et seconde, le socialisme avec les caractéristiques chinoises a entré une nouvelle ère. Dans ce contexte, quel sera le rôle de la croissance rapide pour les mécanismes de marché et les entreprises d'économie de la croissance ? Merci. Je vais apporter quelques éléments de réponse. En fait, ce n'est pas à partir du 19e congrès national que la Chine ne poursuivait plus une croissance trop rapide de l'économie. En fait, c'est depuis le 18e congrès national que la Chine ne poursuivait plus la croissance rapide. Pendant les cinq dernières années, le secrétaire général Xi Jinping a dit que l'économie chinoise est entrée dans une nouvelle normalité économique. Le premier attribut de cette nouvelle normalité, c'est le changement de vitesse de la croissance économique chinoise d'une croissance rapide à une croissance moyenne et rapide. Donc, pendant ces dernières années, en fixant les objectifs de croissance économique chinoise, nous n'avons pas fixé des objectifs qui dépassent 7,5%. Pour l'année 2013 et 2014, c'était 7,5%. Dans les années suivantes, ces objectifs diminuent et cette année, cette objectif de croissance économique, c'est 6,5%. Depuis le 19e congrès national du PCC, nous allons continuer à améliorer notre philosophie de développement économique conformément aux exigences du rapport du 19e congrès national. D'abord, nous allons mettre l'accent sur la croissance de qualité. Selon le rapport du 19e congrès national, l'économie chinoise entre dans une période de croissance rapide à un développement avec qualité. Cela correspond bien au jugement de la nouvelle normalité économique. Cela s'inscrit dans cette idée de nouvelle normalité économique. Il s'agit d'un jugement correct. C'est que maintenant, la quantité, ce n'est plus une question pour la Chine. Pour plus de 220 références de produits, la Chine est classée au premier rang. Pour beaucoup de secteurs, nous avons constaté déjà une surcapacité de production. C'est pourquoi nous avons décidé d'éliminer les surcapacités de production. Mais ce qui nous manque, c'est la qualité. Et puis, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère avec la transformation de la coordination principale de la société chinoise. Ce qui représente également la même logique de cette transformation de mode de développement. Nous allons mettre l'accent sur la croissance économique de qualité. C'est aussi une exigence de la modernisation socialiste de la Chine. La modernisation, cela signifie la modernisation avec la qualité, mais pas avec la rapidité sans qualité. Et puis, troisièmement, nous allons attaquer les différentes difficultés. L'économie chinoise est en train de transformer son mode de développement, en train d'optimiser la structure économique et en train de changer la force motrice. Cela montre bien les priorités que nous avons accordées dans la période à venir en matière de croissance économique. Maintenant, pour les trois premiers trimestres de cette année, nous avons constaté une croissance de 6,5% de BGB qui a connu une augmentation de 2,5 points de pourcentage par rapport à la période de l'année dernière. Mais il nous faut encore une base solide de la croissance future de l'économie. Donc, nous n'avons pas encore finalisé la transformation de modes de développement, de forces motrices, de croissance. Et puis, nous allons accélérer la construction de systèmes économiques modernisés. Il s'agit là également d'une orientation déficit. Un programme général défini par le 19e congrès national dans le rapport du 19e congrès national. Nous allons mettre l'accent sur la qualité, la performance, tout en approfondissant la réforme que des offres. Il faut promouvoir trois changements en matière de qualité et de force motrice. Et il faut également construire un système industriel marqué par l'économie réelle, innovation scientifique et technologique, finance moderne et ressources humaines. La modernisation, c'est l'exigence. Ce sont des exigences de la modernisation. Il faut un développement coordonné. Et puis, il faut construire un mécanisme économique avec l'efficacité des mécanismes de marché, avec le dynamisme des acteurs microéconomiques et avec l'efficacité de la politique de macro contrôle économique. En ce qui concerne le rôle des mécanismes de marché dans le futur, et des entreprises publiques, dans le rapport du génie au congrès, il est mentionné que la réforme doit perfectionner l'aménagement des entreprises. Cela veut dire que, dans les prochaines années, il faut approfondir la réforme de l'offre et de rendre plus sain le développement économique. C'est aussi face aux difficultés de réformes économiques que le rapport a mentionné ceci. Donc, nous allons approfondir notre réforme, que ce soit pour les entreprises étatiques ou le marché sera plus approfondi et pas ralenti. Merci.